Rien de se perdre, gueule. En plus, Seb Lafrite, avant de percer, c'était un man mental, il disait des trucs de ouf. Il était pas aussi lisse, quoi. Comme tout le monde, en vrai. Pas grave, en soi. Coucou, c'est Seb Lafrite. Aujourd'hui, je vais commencer cette vidéo par quelques secondes de silence. En effet, Jules vient d'intégrer le rap game, comme on dit. C'est un peu le rappeur qui sort de nulle part, que personne n'attendait, mais que maintenant, tout le monde le voit, tout le monde veut le voir partir. Jules, en fait, c'est quelqu'un, c'est un rappeur qui est à la fois différent, mais en même temps, qui ressemble à tout le monde. On peut dire que c'est un peu une merde de chien dans une grosse bouse de vache. Un mec qui me dit que la première fois qu'il a entendu la musique, il a tout compris, je le croirais autant que je crois que Jules est un bon rappeur. Sérieusement, sa voix, c'est un mystère. Jules est un rappeur incompris. Un mystère plane autour de cet homme. En effet, il a un croix dans ma paranoïa, c'est ça qui l'a fait percer. Du peurat. Des millions de vues. Et pourtant, personne n'a jamais entendu sa voix. Après, au tout début, dès que Jules a percé, tout le monde le critiquait. C'est pour ça aussi que c'était à la mode, je pense, de tailler. Mais ça a vite retourné sa veste, en vrai. À Marseille, ça ne le critiquait pas. Bah, à Marseille, parce que c'est sa ville, je pense, vous savez déjà. Dites-moi si j'ai changé. Dites-moi si je ne suis plus le même. Ah bah oui, mec, mais moi, je voudrais bien t'aider. Je voudrais bien pouvoir te dire que tu as changé. Mais tu sors de nulle part. Tu sors de nulle part. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise que tu as changé ? Pour moi, tu as toujours été le même. Ceci dit, si tu as changé, je n'aimerais pas savoir qu'est-ce que c'était avant. Ah non, je ne préfère pas imaginer, laisse tomber. Oublie. Ouais, c'est pour ça que je dis, Jules, c'est un exemple de, comment on dit, un exemple de persévérance. C'est parce que, est-ce que vous avez déjà vu les premiers freestyles de Jules, quand il avait 16 ans et tout, c'était éclaté au sol. C'était vraiment à chier. Et il a quand même continué dans la rap en 10 ans. Et après, il a percé seulement 10 ans après. Ah non, là, tu es dans ton studio. Non, là, tu es dans une épicerie. Après, David Owe m'inquiète un peu. Non, là, tu es dans une boîte de nuit, là. Tu es dans ma paranoïa. Non, j'arrête, c'est lourd, c'est lourd. Dites-moi si je fais des erreurs. Alors, bon, je ne vais pas énumérer, on va faire ça très court. Si tu fais des erreurs, bon, à part le fait que tu rappes et que tu t'appelles Jules. Jules, Jules, le mec qui rappe, il s'appelle Jules. C'est comme si c'était un rappeur qui s'appelait Benoît. Salut, c'est Jean-Claude Jura. Le rappeur Jean-Claude Jules. La vidéo commence à m'inquiéter, là. Je crois que c'est parce qu'on ne la voit pas avec le même âge qu'on avait quand on l'a regardée la première fois. Puis bon, je ne vais pas trop parler de blasse parce que quand on s'appelle Seb La Frite, on ferme sa gueule. Ah oui, une petite erreur à noter. Alors, soit c'est toi qui ne sait absolument pas faire de playback, pourtant c'est super simple, c'est ta musique, ou alors soit c'est celui qui fait ton clip, qui ne sait pas du tout monter une vidéo. J'ai comme l'impression que tes lèvres ne veulent pas suivre la musique, tellement c'est... C'est quoi Potatoes, il a fait une vidéo sur Jules ? Inquiétant, je n'ai pas la ref. Après, il faudra vraiment mettre des mousses dans cette pièce parce que je m'entends en trip. Euh... Putain, il fait chaud sans clim, là, c'est bizarre. Jules ? Ça date d'il y a 6 ans. Eh, salut les bouffeurs de merde, ça va ? Ça va ? On a bien voté Macron, là, et le pet, ça va ? Ah ! Ah, désolé, désolé. C'est les séquelles de dimanche dernier, ça ne va pas. Bon, bref. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de rap, mais euh... Non, je vais plutôt parler de Jules. Ok, man. Mais des trucs récents, mais c'est... Il n'y a plus de gens qui claschent de Jules. Apparemment, sur ma vidéo de Nez-que-feu, on m'a sorti. Ouais, mais euh... Copie du Raptor, quand même. Oh, oh, alerte au Google ! Non, mais putain, un jour, je vais recevoir un commentaire, ça va m'être... Ouais, tu parles français, euh... Copie Squeezie ! Nique ta mère ! Alors, aujourd'hui, ça va rager sévère, parce que je vais m'attaquer aux fans de Jules. Alors, vu leur niveau intellectuel pour écouter cette merde, ça m'étonnerait pas qu'il manque... Oh, on sent à la chicha ! ...dans 5 secondes. Voilà, je l'ai fait ! Oh 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 ! Bon, je sais, c'est un peu facile de critique Jules, et c'est pas bien de tirer sur l'ambulance. Mais moi, ton ambulance de merde, là ! Je vais lui crever les pneus, je vais lui bouffer la chasse ! Oui, je vais te bouffer, le cul ! C'est une vidéo de ouf, ça ! Ouais, mais Jamy, c'est qui, Jules ? J'en ai rien à foutre ! Alors, Jules, c'est le mec qui a violé le rap game grâce à des paroles de merde, des instruments mixés en 2 minutes, DJ Weedie mentueur, et des clips faits avec Windows Movie Maker, mais sur Linux. Les raisons de son succès... C'est quoi ces montages de fou ? En fait, Jules, si on compare, c'est comme si c'était un mec qui s'est fait free and zone par une meuf, le rap game, et Jules l'abaisse quand même ! Le mec s'introduit dans sa chatte sans demander, hein ! Put ! Mais bon, franchement, je le respecte à la mort, Jules, hein ! Inquiétant ! Le mec a tout compris, il se fait de l'argent en allant aux chiottes. En fait, c'est un peu l'équivalent de The Kyrie 78, mais dans la musique. C'est-à-dire que le mec fait de la merde, mais tout le monde écoute. C'est un peu le principe de touche pas à mon poste, hein ! Ça va pas vieillir, ça va rentrer. Après, les gars, vous êtes tous des putains d'antisémites, c'est une dinguerie ! Vous avez pas regardé touche pas à mon poste il y a deux jours ? Vous avez pas regardé il y a deux jours ? Ben, vous êtes antisémites ? Franchement, un peu... Ouais, vous êtes antisémites ? Ben, c'est quand même une dinguerie ! Il a osé sortir ça à la télé et s't'enculé. Par contre, moi, ce que je respecte un peu moins, c'est les mecs qui l'écoutent... On en écoute quand même qu'il a dit que si on regarde pas son émission de merde, c'est parce qu'on est antisémite ! De toute façon, on se rend compte quand même de la... En fait. Alors, bon, de toute façon, il y a toujours eu de la musique de merde, hein ! Magic System, Mpokura, et même... C'était bien, Magic System ! C'est-à-dire que même Elie Kémoun a fait de la musique. Déjà qu'il a été pas très drôle, ça fait mal au cul. Bon, au niveau des fans de Joule, le problème, c'est que ces fans sont un cliché. C'est-à-dire que dans ta tête, t'as des clichés. T'es un français, c'est normal. Et tu te dis, ouais, les fans de Joule, c'est des mecs en survêt de l'OM et du PSG. Mais putain, c'est vraiment ça ! D'abord, au niveau des filles, bon, des beurrettes. La meuf arrive, allume son iPhone 8 gold avec des diamants dessus, avec Benzema en fond d'écran. Elle allume Periscope. Elle raconte sa vie avec sa putain de chicha dans la bouche. Eh, mais franchement, les meufs comme ça, je comprendrai jamais. Déjà, rien que Periscope. Sur cette merde, tu vois des gens, ils sont entre potes. Devant 32 personnes, et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est pareil, quoi. Mais putain de sa mère, parle avec tes amis, bordel. Jouer ou non, je sais pas, hein. Mais putain, les filles, là, les beurrettes, remettez-vous en question. Vous comptez aller dans des chichas jusqu'à... Inquiétant, quand même, le B-Word, à l'époque, on l'employait pour tout et n'importe quoi, on se rendait pas compte. À 45 ans ou quoi ? En plus, là, vous faites les shows sur Snap avec votre filtre chien en train de fumer. Mais quand tu deviendras caissière à Carrefour parce que t'as préféré aller en chichac à l'école, tu vas... Après, les gars, je suis un chien à cause de moi, il va finir dans un trade. C'était pas prévu, les gars. Moi, j'y suis pas rien. Je voulais pas le mettre dans la sauce. Tu vas prendre des snaps du tapis roulant de la caisse, t'as le but ? Bon, je suis pas là pour faire des blagues que tu trouves sur Twitter du genre... Les beurrettes, elles sont tous chez Orange. Ah ah, lol. TA GUEULE ! Ferme ta tronche et retourne voir des spectacles de Kev Adams à 80 euros la place, là. Après, je sais qu'il n'y a pas que des beurrettes, mais bon, du coup, j'ai regardé une vidéo de fan et putain, j'étais pas prêt. Entre Stéphanie, c'est à pécoiffure avec ses sourcils au feutre et Jessica qui veut se marier avec Jul. Oh, Jul, je veux les épouser. Oh, la gueule de fou. Limite, il y a vraiment des meufs. Leur projet professionnel, c'est de se marier avec Jul. Oh, non, mais je te le dis, avec tes dents de l'espace, deviens astronaute, c'est plus possible. Alors, bon, au niveau vêtements, il y a un truc qui est bien avec les fans de Jul, c'est que les habits sont parfois les mêmes pour les mecs et les filles, c'est-à-dire le survêtement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bientôt, il y aura Jul directement floqué sur les maillots du Barca et de l'OM. Et je vous préviens, les survêtes, à la base, c'est pour faire du sport. Alors, je sais qu'il faut avoir de l'endurance pour écouter 6 albums gratuits de Jul par semaine, mais quand même, les gars. Alors, il y a un truc aussi chez les fans de Jul, c'est ce signe-là. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une prière, peut-être que c'est comme Moïse, ça sépare le cerveau en deux, tu vois. Alors, ce truc, tu le vois partout, tu le vois partout. Vous le faites tous, en mode vous êtes contents, vous êtes fiers de vous. Ouais, s'inquiète, on le mettaille. Mais arrêtez ! Mais vous avez pas honte ? C'est pas une fierté d'écouter Jul, bordel. C'est comme si t'arrivais, tu disais, oui, je vote Emmanuel Macron. Non ! En plus, on sait tous que ce signe, ça sert juste à cacher votre manque de charisme sur les photos. Regardez, par exemple, Adrien Rabiot. Regardez, là, on dirait une grosse victime qui s'est fait tabasser au collège. Eh ben là, regardez, bim ! On a envie de l'embrasser, on a envie de le sucer. Bref, bon, voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit et bon, même si j'ai pas tout dit, ça sera quand même plus travaillé qu'un album de Jul. Allez ! On m'appelle l'OVNI ! Merde, pardon, je me suis trompé. Montage bien dynamique, vraiment, t'as pas le temps de t'ennuyer. Après, venez, on laisse Jul tranquille, quoi, parce que, en vrai, tout le monde le critique dans le chat, moi, je soutiens, les gars. Moi, je soutiens Jul jusqu'au bout, les gars, parce qu'encore aujourd'hui, j'écoute du Jul et les sons, ils datent d'il y a déjà 10 ans mais ça s'écoute toujours. N'ayez crainte. Après, je vais pas regarder tous les podcasts de tous ces connards de youtubeurs, je vous le dis vraiment gentiment. On a des trucs à regarder ce soir, notamment, Michael Jackson va sortir un film, ça, c'est beau. Est-ce que je vais attendre l'année prochaine pour le regarder ? Je suis pas sûr, j'ai quand même envie de regarder le truc.